Paris 6e, 15 octobre 1959. Il est 23h30 passé. Un homme sort de la brasserie Lippe sur le boulevard Saint-Germain et se met en route pour entrer chez lui. Au volant de sa Peugeot 403, il remarque un véhicule roulant tout feu éteint derrière lui et pense être suivi. Pour en avoir le cœur net, il fait mine de tourner à droite au bout de la rue de Tournon, mais prend soudainement à gauche en écrasant la pédale d'accélérateur. Plus de doute possible, il s'agit bien d'une poursuite. Les deux automobiles foncent à plus de 90 km heure sur les boulevards qui longent les jardins du Luxembourg. Sur l'avenue de l'Observatoire, le conducteur emboutit une voiture stationnée, sort de son véhicule en vitesse et franchit les grilles du jardin du Petit Luxembourg. Il se cache du mieux qu'il peut et quelques secondes plus tard, les poursuivants arrivent. Le calme de la nuit est déchiré à nouveau, cette fois-ci par une rafale d'armes automatiques. Réveillé par le rafu des engins frombissants et des coups de feu, le gardien de l'immeuble du 5 avenue de l'Observatoire sort et découvre, prostré dans l'entrée du bâtiment, un homme en état de choc. Une quinzaine de minutes plus tard, la police prend possession des lieux. Un dispositif barre la rue. Les voisins sont interrogés. Des effectifs examinent la Peugeot 403 arrêtée sur le bas-côté et comptent 7 impacts de balles sur la portière avant-droite. Le chef de la brigade criminelle interroge le conducteur sur les événements. Ce conducteur miraculé n'est autre que François Mitterrand. Sénateur de la Nièvre et élu de l'opposition. S'il n'est déjà plus un débutant en politique, il n'est à ce moment-là de l'histoire pas quelqu'un sans réel pouvoir ni importance. Relégué au second plan d'une gauche elle-même, sans emprise politique sur le pays, étouffée par les débuts d'un gaullisme triomphant. En 1959, la France est dans une période charnière. Voilà déjà une année que René Coty, alors président d'une quatrième république agonisante, a abdiqué au profit du général de Gaulle, qu'il appelait « le plus illustre des Français ». Une année donc que la France a été forcée par les partisans du général et de l'Algérie française de mettre un terme au régime qui a initié la guérison d'après-guerre du pays. Depuis lors, la machine gaulliste met en place son action de réforme intensive. Le chantier le plus important étant bien sûr la résolution du conflit en Algérie, que personne n'ose appeler une guerre qui déchire la nation, ses familles et l'opinion depuis 1954. En 1959, la cinquième république est proclamée. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui ! Vive la République ! Vive la France ! La carrière de François Mitterrand, par opposition, a connu un arrêt brutal. Après avoir milité ardemment contre le retour du général au pouvoir, il a dû s'avouer vaincu et s'est replié sur un poste à sa portée au Sénat, une institution devenue secondaire sous ce nouveau régime présidentiel. Pour quelqu'un ayant été l'un des plus jeunes ministres de la France, ayant occupé des postes très importants durant l'après-guerre, la déconvenue est réelle. Il n'est d'ailleurs pas au premier plan de la nouvelle gauche qui se dessine pour tenir tête au général, occulté par la présence de personnalités politiques comme Pierre Mendes France ou intellectuelles comme Mauriac. « Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, ça va ? Ouais, ouais, ouais. Et toi ? » « Écoute, ouais, tranquille, là, je suis au bureau, là. » « Tu fais quoi ? » « Bah, je... Ouais, je bosse, là. » « Ouais, t'es encore en train de tirer tes textes, genre tout haut, là, t'es en train de parler tout haut, là, tout fort. » « Ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « C'est intéressant, c'est bien. » « Bah ouais. Tu fais quoi, toi, du coup, en ce moment-là ? » « Euh... Bah, je marche du couche à droite, en parlant de téléphone. » « Ok. Et quoi de neuf, sinon, la vie, tout ça ? » « Bah, tu sais, mon vélo, il a la pneu crevé. » « Bon, quand je rachète un, ça me casse-tu, quoi. » « Hum. Ok. » « C'est la vie, quoi. » « Et Maurice, il va bien ? » « Maurice Papon. » « Maurice. » « Bah, il est mort. Maurice Papon est mort depuis au moins 30 ans. » « Ah, ouais. » « Ouais. » « Ok. » « Eh ben, écoute, on fait comme on a dit pour le week-end prochain. » « On se tient au courant. » « Ok. » « Petit après-m'yoga CrossFit. » « Petit après-m'yoga CrossFit, but all sunning, ouais. » « Allez, c'est parti. » « Allez, c'est parti. » « Ça marche, des bisous. Ciao. » « Ciao. » « Cependant, ça ne veut pas dire qu'il est oublié. » « François Mitterrand était au premier plan lors de l'embrasement de l'Algérie. » « D'abord comme ministre de l'Intérieur du gouvernement Mendes France. » « Lui, comme garde des Sceaux de Guimolet. » « S'il tente d'abord comme ministre de l'Intérieur de muter hors du territoire algérien les éléments les plus radicaux et anti-musulmans de la police locale, le gouvernement Mendes France est dissous après huit mois. » « Au poste de garde des Sceaux, auprès de Guimolet, Mitterrand ne transige jamais avec les membres du célèbre FLN, le Front de Libération Nationale, parti indépendantiste algérien dont les actions de résistance sont alors considérées comme du terrorisme pur et simple. En 16 mois, il fait couper 45 têtes, refuse 32 demandes de grâce et en accorde huit. Dans ce rôle de garant de l'autorité française, Mitterrand se positionne donc du côté des durs. Initialement connu comme un réformateur social de gauche, il aurait pu suivre la voie ouverte par ses collègues Mendes France, Savary ou Deferre qui ont démissionné pour ne pas avoir à réprimer les Algériens, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'appliquer l'autorité de la France dans sa colonie et réaffirme à qui lui demandait son opinion que l'Algérie, c'est la France. En mars 1957, il exprime finalement des réserves sur la politique de répression menée par le gouvernement. Deux mois plus tard, ce même gouvernement chutera sous les coups de la droite et sera victime de son impuissance devant le conflit. Une fois libre d'engagement ministériel, n'ayant plus à se montrer inflexible à tout prix, il infléchit sa position et se déclare favorable à l'autodétermination des Algériens. Était-ce un calcul politique afin de regagner les faveurs d'une opinion réclamant une fin à ce conflit sanglant ou par conviction personnelle acquise dans le rôle de guillotineur en chef du FLN ? Nul ne le sait. La position de Mitterrand est donc partiellement difficile en 1959. D'abord bourreau des indépendantistes, puis par la suite traître pour les partisans radicaux de l'Algérie française, il est une cible potentielle pour les deux camps. Deux camps dangereux, ayant recours au terrorisme à but politique depuis déjà 4 ans. Le lendemain des événements, l'attentat fait la une de la presse. La classe politique est indignée et les réactions sont unanimes. François Mitterrand apparaît aux yeux de la presse et des chroniqueurs politiques comme un héros ayant survécu grâce à sa présence d'esprit et ses qualités sportives. Il est de nouveau sous le feu des projecteurs, il est de nouveau au premier plan. En conférence de presse, Mitterrand accusera un péril fasciste que l'on croyait depuis longtemps éteint, ajoutant qu'il est l'objet d'appels anonymes depuis plusieurs semaines. La presse et l'opinion publique suivront sans se poser de questions, ni faire de vérifications. L'histoire fait sens en effet, car si l'OAS, organisation paramilitaire proche de l'extrême droite, ne sévit qu'à partir de 1962, l'organisation de la résistance de l'Algérie française est-elle déjà très active depuis 1954. Enquête policière s'oriente donc vers les groupuscules d'extrême droite. Après tout, Mitterrand s'est positionné deux ans auparavant en faveur de l'autodétermination des Algériens, ce qui est suffisant pour faire de lui une cible. Alors dans le sens des déclarations de Mitterrand, plus tôt ce jour-là, le député UNR Lucien Neuwirth alertait d'un risque imminent dans le quotidien Paris Presse. Des commandos de tueurs ont franchi la frontière espagnole. Les personnalités à abattre sont désignées. Durant les investigations, Mitterrand est donc de nouveau sur le devant de la scène, lui qui avait été relégué à l'arrière-plan de son propre parti, lui-même occulté par un gaullisme omniprésent. Cependant, les investigations et les arrestations dans les milieux d'extrême droite ne donnent rien et il faudra attendre une semaine plus tard, le 21 octobre, pour que des révélations fracassantes changent le cours des choses et donnent une toute autre tournure aux événements. Le 21 octobre, le journal d'extrême droite Rivarol publie à sa une un témoignage. Celui d'un certain Robert Pesquet, un ancien député affilié au RPF, le parti fondé par De Gaulle. Dans ce témoignage, Pesquet révèle qu'il est l'auteur de l'attentat, ou plutôt du faux attentat. Il affirme qu'il s'agit d'une machination ourdie par François Mitterrand lui-même, avec l'objectif double de regagner le premier plan médiatique, et les faveurs du public par compassion, admiration, et jeter le discrédit sur l'extrême droite, un courant politique omniprésent et très agressif à l'époque. Pour appuyer ces affirmations, Pesquet, décidément très prévoyant, explique qu'il s'est envoyé à lui-même une lettre recommandée et la faite ouvrir par un huissier de justice pour en garantir l'authenticité. Cette lettre contient une description détaillée de l'attentat, le départ de la brasserie Lippe, le trajet à toute vitesse le long des boulevards, l'abandon du véhicule sur l'avenue de l'Observatoire et la fuite à travers les jardins du Luxembourg, la rafale de mitrailles dans la portière, tout y est, aucun détail ne manque. Tout est écrit, donc, certifié légitime par un auxiliaire de justice. Pour le public, c'est la stupéfaction. La presse de droite s'en donne à cœur joie, tandis que les milieux de gauche se murent dans un lourd silence. Jean Lacouture écrira dans Le Monde Ce soir-là, ce n'est dans l'opinion, à peu d'exception près, qu'un énorme ricanement, et dans la plupart des secteurs de la gauche, l'abattement. Pendant des mois, et bien davantage, Mitterrand de l'Observatoire pourra aisément faire le compte de ses amis, et aura du mal à s'exprimer en public sans qu'un Pesquet, Pesquet, ne couvre sa voix. Pour le coup, la couture verra juste. Attaqué et moqué de toutes parts, abandonné par la gauche, Mitterrand n'aura comme soutien notable, du moins, dans les premiers temps, après les révélations de Pesquet, que Mendes France, le leader de la gauche, et François Mauriac, pourtant soutien gaulliste. Les deux affirment que l'ancien ministre Mitterrand est forcément victime d'une machination. Immédiatement, il porte plainte pour diffamation. De son côté, Pesquet porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Dans la presse, Mitterrand se dit piégé par Pesquet. Mais qui est Robert Pesquet ? Un curieux personnage. Il est d'abord menuisier, puis quitte son entreprise pour devenir secrétaire administratif du groupe RPF à l'Assemblée nationale. Lors des élections de 1956, il devient député du Loire-et-Cher. C'est là qu'il se fâche avec les gaullistes et le RPF pour ensuite rejoindre les Poujadistes, un mouvement ultra-réactionnaire d'extrême droite du début des années 50. Cette défection lui coûtera d'ailleurs sa carrière politique car en 1958, c'est les gaullistes qui s'imposent partout et il n'est plus en odeur de sainteté de ce côté-là de l'échiquier politique. Au-delà de cette carrière politique étrange, le personnage a un dossier chargé. Des plaintes pour escroquerie, abus de confiance ou détournement de mineurs ont été déposés contre lui. Il a été recalé à l'intégration par la gendarmerie de Tours car jugé d'un caractère trouble et volage. Il travaillera même plus tard pour les services de renseignement de l'Espagne franquiste et du Portugal de Salazar, deux dictatures fascistes de l'époque. Robert Pesquet n'est clairement pas quelqu'un qui traverse la vie en toute quiétude. Voilà donc le personnage qui, selon Mitterrand, l'a piégé. Mais comment ? Un jour, du début du mois d'octobre, Pesquet aborde Mitterrand accompagné du député socialiste Roland Dumas au Palais Bourbon et finit par prendre un verre avec eux au bar des deux palais. Là, un échange de banalité a lieu. Pesquet évoque l'atmosphère lourde de la période et Mitterrand, qui n'apprécie guère le personnage, met fin à la rencontre rapidement. Chacun part de son côté, mais Pesquet court très vite derrière Mitterrand pour lui parler seul à seul. Ah oh, allô ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? J'ai du texte ? Oui, mais... Ah, tu veux le faire ? Oui, voilà. Tu veux le faire ? C'est ça, voilà. Ok. Fait totalement le... Merci. Chacun part de son côté, mais Pesquet court très vite derrière Mitterrand dans le but de lui parler seul à seul. Et c'est là que les versions divergent, puisque les seules sources qu'on a sont Mitterrand et Pesquet. La version de Pesquet d'abord. Il aurait prévenu Mitterrand que des ultras souhaitent l'abattre. Mitterrand aurait été incrédule, malgré sa connaissance des groupuscules violents. Pesquet aurait ensuite insinué qu'un attentat raté aurait des effets très bénéfiques sur sa carrière et a affirmé que Mitterrand, intéressé, l'aurait encouragé à organiser ce faux attentat. La motivation de l'ancien député dans l'histoire, toujours selon lui, se vengeait des gaullistes l'ayant fait battre aux dernières élections en boostant la carrière d'un de leurs plus farouches adversaires. Il se serait ensuite revu deux fois pour préparer l'attentat, planifiant tout le parcours, la poursuite, les coups de feu. C'est difficile à croire, mais c'est vrai, tout du moins en partie. En effet, la lettre qui s'est envoyée à lui-même avant les faits est ouverte par un huissier détaille l'intégralité des événements de la soirée. Alors pourquoi un piège si c'est vraiment une machination ? François Mitterrand, lui, a une toute autre version. Convoqué par le juge d'instruction pour s'expliquer sur les déclarations de Pesquet, il évoque un homme menacé lui demandant de l'aide. Selon lui, Pesquet l'aurait abordé en lui disant « Les gens d'Alger me tiennent. Ils vont me tuer si je n'organise pas un attentat contre vous. Je ne tiens pas à vous tuer et je ne veux pas mourir. Voilà donc la défense de François Mitterrand. Il a voulu aider un homme menacé, fut-il un ancien adversaire politique. Le juge d'instruction n'est pas convaincu et François Mitterrand est inculpé d'outrage à magistrats pour n'avoir pas évoqué Robert Pesquet et la machination à l'officier de police l'interrogeant. Des charges légères donc, mais très gênantes pour l'homme politique en activité et premiers opposants de surcroît. Cependant, un élément important sera apporté à son crédit. Maurice Bourges-Monori, ancien ministre de la Défense du gouvernement Guy Mollet et donc ancien collègue de François Mitterrand, se présente au juge et déclare que Robert Pesquet l'a également abordé avec le même discours mais que lui, contrairement au sénateur de la Nièvre, a prévenu la police qui a organisé une protection accrue comme il se doit dans ce genre de cas. Depuis, il n'a plus été importuné par Pesquet qui s'est alors rabattu sur une autre cible. Voilà donc quelque chose allant dans le sens de la déclaration de Mitterrand qui reprend des couleurs et relève la tête. Forcément, la presse de gauche se met alors à son service et de grandes plumes viennent à son secours. Dans l'Express, Françoise Giroux écrit ceci. Il a 43 ans. Il a été le plus jeune ministre de France depuis l'Empire puis le plus jeune garde des Sceaux. C'est un homme qui a le temps et c'est un homme qui sait attendre. On l'a vu lorsque Robert Schumann lui proposa le ministère de l'Intérieur et que ce parlementaire de 30 ans, loin de sauter sur ce qui constituait une prestigieuse promotion, refusa. Il est doué d'une intelligence froide, rapide aux mécanismes implacables. Qu'il vous plaise ou non, ce François Mitterrand secret, insaisissable, vous savez que vous ne pouvez lui dénier l'intelligence. Vous laborez, concédez-lui l'ambition. L'intelligence plus l'ambition ne peuvent le conduire à solliciter la complicité d'un voyou notoire. Le chemin politique de François Mitterrand ne peut pas passer par Pesquet. La bataille passe donc sur le plan médiatique, opposant la crédibilité des uns et des autres. Mais la machine judiciaire ne s'arrête pas là. Pour permettre à la justice de faire son travail, le 18 novembre, les sénateurs lèvent l'immunité parlementaire de leurs collègues. On pourrait alors croire que c'en est fini de Mitterrand. A partir de là, les sorties médiatiques deviennent de plus en plus confuses. Et jamais les juges ne demandent à entendre à nouveau le sénateur. Pourtant rendu accessible aux poursuites comme n'importe quel contribuable. Pourquoi la justice ne donne-t-elle pas suite ? Que s'est-il passé ? Plusieurs pistes sont envisageables. On peut croire que, pensant Mitterrand définitivement décrédibilisé, les gaullistes au pouvoir ont sonné la fin des hostilités. Une autre piste probable vient du discours de Mitterrand lors du débat au Sénat sur la levée de son immunité parlementaire. Lors de son allocution, il évoque une scène qui se déroule deux ans plus tôt alors qu'il est ministre de la Justice. A l'époque, un attentat vient d'être perpétré contre le général Salan à Alger, connu comme l'affaire du bazooka. Dans cette scène, Mitterrand évoque un élu très inquiet de se voir dépourvu de son immunité parlementaire suite à cet attentat. François Mitterrand lui aurait alors assuré qu'il bénéficierait des garanties de la loi et que lui, en tant que garde des Sceaux, ne demanderait pas la levée de son immunité. En annonçant au sénateur que l'élu en question était Michel Debré, alors Premier ministre en exercice, il les informe sans même le formuler qu'il tient le destin du Premier ministre entre ses mains et se met définitivement à l'abri. De là à penser que le faux attentat a été orchestré par des personnes compromises tentant de mettre François Mitterrand en difficulté, la frontière est mince. Mais cela reste une hypothèse parmi tant d'autres. Quand bien même ce serait avéré, comment un esprit vif comme François Mitterrand s'est-il laissé embarquer dans une telle histoire ? Sur ce point, le mystère reste entier car plus jamais il n'en a été question et plus jamais rien n'a filtré à ce sujet. Quant à l'absence de procès, les pistes évoquées plutôt restent des hypothèses. Si cette affaire n'a pas détruit l'ancien chef de l'État, ce qu'ignore la plupart c'est que ça a bien failli être le cas. Robert Badinter, le célèbre avocat et proche de François Mitterrand, décrivait un homme qui était d'abord au bout du rouleau, pensait sa carrière et sa vie fichue. C'est son immense détermination et sa force de caractère qui ont prévalu. Faisant face à une situation difficile, avançant ses pions, il a pu sortir sinon par le haut, au moins par la porte de derrière d'une situation difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bonjour, bonjour docteur ! » « Oui, bonjour. » « Oui, c'est l'appareil. » « Ah, monsieur. » « Oui. » « Non, bah écoutez. » « Oui, bah je sais, je sais. » « Bah oui, hein, ouais. » « Non mais on va pas sauter les obstacles, docteur. » « Moi j'attendais le prochain épisode « Il faut faire des choses dans l'heure, » « Je pense. » « Ça s'appelle plus retard, j'ai l'impression. » « Non, mais ce que je vous raconte, c'est pas du foin, par contre. » « Ah bah j'espère pour vous, parce qu'il y a des gens qui attendent, non moins ce que vous... » « Bien sûr, docteur Cheval. » « Bien évidemment. » « Oui, docteur Cheval, ouais. » « Oui, tout à fait. » « Gros porne. » « Cochon. » Six ans plus tard, en 1965, et ce malgré les critiques tous azimuts concernant l'affaire de l'Observatoire, il impose le second tour au général de Gaulle et il accédera à la fonction suprême dès 1981. Dès lors, il marquera l'histoire de France par son empreinte, celle d'un homme calme, mystérieux, déterminé, mais d'une force de caractère incomparable. Finalement, n'est-ce pas là la marque d'un véritable homme d'État ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada